bienvenue dans ce nouveau tutoriel le thème d'aujourd'hui sera consacré à la fonction recherche x alors c'est une fonction tout à fait récente que microsoft a mis au point celle ci sera déployée au fil du temps si bien sûr vous ne l'avez pas fait régulièrement des mises à jour du pack office en l'occurrence à partir de 2016 et pack office éventuellement 365 alors la fonction recherche x a été créée pour répondre aux faiblesses de la fonction recherche v elle peut éventuellement être utilisée pour remplacer la fonction recherche h et dans la moindre mesure l'imbrication des fonctions index et équive alors nous verrons bien sûr tout à l'heure des exemples bien concrets afin de mieux comprendre cette fonction et ainsi que sa puissance alors la syntaxe de cette fonction d'une part c'est que recherchez vous à la valeur cherchée vous allez aussi bien sûr chercher cette valeur dans un tableau ou trouver la donnée cherché et bien sûr il y aura une autre particularité ce que vous souhaitez bien sûr obtenir et renvoyer à partir de cette valeur cherché alors comme je voulais dit précédemment cette fonction a pour destiné de remplacer la recherche h la recherche v ainsi que dans une moindre mesure l'imbrication de la fonction index et équive alors nous allons passer à présent à des exemples bien concrets afin de mieux comprendre cette fonction recherche x alors commençons par un exemple bien concret alors l'exemple sur lequel nous allons travailler le suivant alors à l'aide d'une matrice représentant des tarifs par rapport à des distances parcourues telles que voici alors ce tarif a d'une part un prix fixe que j'ai mis ici et d'autre part un supplément facturable au kilomètre parcouru alors je vais bien sûr mettre nombre de kilomètres en l'occurrence la 12 220 km ici je vais commencer par développer la fonction recherche v donc la fonction recherche v je vais commencer par un égal recherche v voilà je vais cliquer deux fois alors la valeur cherchée c'est bien sûr le kilomètre parcouru la table et matrice point virgule c'est cette matrice là pour l'instant je ne tiens compte que du prix fixe et la donnée à renvoyer se trouve dans la deuxième colonne alors là je vais quand même mettre une valeur proche et je ne peux pas mettre faux je dans la mesure où je n'ai pas de correspondance exacte là en effet j'ai 12 220 dans le tableau je n'ai aucunement la même valeur donc je vais mettre une valeur approximative donc excel va me récupérer la valeur la plus proche alors je vais mettre donc pardon je vais mettre donc vrai je ferme la fonction est ici excel me renvoie 700 euros en effet pour 12 220 la valeur la plus proche étant de 10 000 km c'est bien 700 euros alors maintenant si je souhaite aussi apporter une facturation supplémentaire par rapport au kilomètre mais je vais devoir faire la même chose donc recherche v valeur recherchée c'est toujours le nombre de kilomètres table et matrice là en l'occurrence je vais prendre les trois colonnes et ici la valeur à renvoyer se trouve dans la troisième colonne donc je vais mettre 3 et bien sûr pareil je veux une valeur approximative donc vraie et je ferme donc là en effet pour 700 euros j'ai bien 32 centimes au kilomètre pour avoir bien sûr un tarif tenant compte du forfait fixe et du prix au kilomètre je vais devoir prendre le fixe plus bien sûr le kilomètre multiplié par le prix du kilomètre multiplié par le nombre de kilomètre donc ici en l'occurrence cela coûtera 4610 euros alors avec la fonction recherche x comment cela se passe et bien je vais bien sûr faire appel à la fonction recherche x qui est ici donc là la valeur cherchée c'est toujours le nombre de kilomètres point de virgule tableau de recherche et bien c'est ici que l'information se situe point de virgule que souhaitons renvoyer et bien c'est le prix fixe ici je fais maintenant fermer là j'ai mis en a pourquoi parce que je n'ai pas renseigné une autre donnée point de virgule le mode de correspondance ici je souhaite avoir le même forfait fixe c'est à dire la valeur la plus proche donc je mettrai exact ou élément inférieur suivant donc moins 1 je fais rentrer et bien sûr j'ai la même valeur que la recherche v j'aurais aussi pu changer de données ce que malheureusement la recherche v ne peut pas me donner point virgule j'aurais pu lui demander une correspondance exact ou élément supérieur suivant donc je vais mettre 1 et je fais entrer et là en l'occurrence j'aurai 600 euros donc là je vais mettre moins 1 pour revenir à la même valeur pardon là j'ai mis moins 11 voilà ce qui est fait alors l'avantage de cette fonction recherche x c'est que si je rajoute par exemple une colonne ici inséré comme nous pouvons le voir la recherche v ne peut plus me ramener la donnée du forfait fixe alors que la fonction recherche x elle s'adapte je vais revenir en arrière en supprimant cette colonne supprimer autre particularité ici je l'ai mis formule propagée qu'est ce que cela veut dire donc je vais créer de nouveau je vais de nouveau écrire la fonction recherche x ici donc là la valeur chercher c'est toujours la distance une virgule le tableau de recherche c'est toujours les kilomètres parcourus et là au lieu de sélectionner uniquement le fixe hors taxe je vais sélectionner aussi le prix au kilomètre et bien sûr je veux une correspondance exacte ou éléments inférieurs je clique sur moins 1 je fais entrer et que constatons nous c'est que la fonction s'est réellement propagé dans la cellule à côté ce que malheureusement la fonction recherche v ne peut pas faire c'est quand même reconnaissez le assez spectaculaire autre problématique de la fonction recherche v c'est que la donnée que je souhaite renvoyer doit obligatoirement se situer à droite de la de la de la de la donnée recherchée si cette donnée est à gauche je ne pourrai plus malheureusement utiliser la fonction recherche v alors dans quel cas de figure cela est il possible c'est que lorsque vous travaillez dans une entreprise où vous importez des données externes à excel il arrive fréquemment que les données à renvoyer ne se trouvent pas à droite du tableau mais à gauche du tableau donc à partir de là je l'ai maintes et maintes fois vu c'est que nous faisons découper coller etc cela peut amener des erreurs de saisie etc donc pour éviter de faire ce type de manipulation on a tendance à utiliser donc je vais aller dans l'onglet index et équive on a tendance à utiliser la fonction index et équive alors dans ce tableau j'ai inversé volontairement bien sûr les données le kilomètre parcouru n'est plus dans la colonne a mais je l'ai mis dans la colonne b donc je vais pour cela utiliser la fonction index et équive donc index la matrice c'est bien sûr celle-ci point virgule alors pour la numéro de ligne je vais l'imbliquer avec la fonction équive donc la valeur cherchée c'est bien sûr le nombre de kilomètres que je mettrai ici tout à l'heure tableau de recherche où se trouve la liste des kilomètres parcouru et bien se trouve ici et je veux une correspondance inférieure donc là je vais mettre 1 pardon où j'aurais pu mettre moins 1 alors je ne peux pas mettre bien sûr de correspondance à l'exact si je n'ai pas stricto sensus le même nombre de kilomètres que dans mon tableau tarifaire donc je vais mettre 1 je ferme je reviens dans la fonction index et je vais mettre que la donnée à renvoyer se trouve dans la première colonne 1 je ferme donc là j'ai bien sûr mettre un nombre de kilomètres 12 220 et comme nous pouvons le voir l'imbrication de la fonction index et équipe peut pallier facilement la petite faiblesse de la recherche v dans la mesure où la donnée à renvoyer se trouve non plus à droite du tableau mais à gauche du tableau nous allons voir à présent comment fonctionne cette fonction recherche x pour remplacer éventuellement l'imbrication de la fonction index et équipe donc je vais taper bien sûr la fonction recherche x voilà donc valeur cherchée c'est bien sûr toujours la distance point virgule le tableau de recherche il se situe ici et bien sûr tableau renvoyé je vais renvoyer le prix fixe ici je veux une correspondance approximative donc je vais mettre moins 1 je fais entrer et le résultat est le même alors reconnaissez que il est un peu plus aisé et un peu plus facile de manipuler la fonction recherche x que les l'imbrication des fonctions index et équipe passons à présent à l'exemple suivant donc j'ai volontairement dans l'onglet recherche h transposé mes données en effet là dans ce cas de figure je ne pourrais pas utiliser la fonction recherche v qui est une recherche verticale donc là je vais plutôt utiliser la fonction recherche h car les données à renvoyer se trouvent à l'horizontale et non plus à la verticale alors je vais commencer par la fonction recherche h donc la valeur cherchée c'est la distance point virgule ma matrice de recherche c'est bien sûr les données fixes et kilomètres parcourus et la donnée à renvoyer se trouve dans la deuxième ligne donc je vais mettre 2 et pareil je vais prendre une valeur approximative donc je vais mettre vrai bien sûr là la donnée pour 12 220 km et bien la valeur la plus proche c'est 10000 et il me renvoie bien 700 euros donc je vais maintenant utiliser la fonction recherche x donc égal aux recherches x valeur cherchée c'est la distance tableau de recherche les kilomètres parcourus se trouve dans la première ligne point virgule et le tableau à renvoyer se trouve dans la seconde ligne donc là je n'ai pas besoin de spécifier la première ou la deuxième ligne donc point virgule je veux une correspondance exacte ou élément inférieur suivant donc je vais prendre moins 1 je ferme la formule et je fais entrer donc ici bien sûr je pourrais éventuellement si je rajoute une ligne insérée avec la fonction recherche h la donnée à renvoyer n'est plus disponible par contre avec la fonction recherche x la formule s'est adaptée autre particularité de la fonction recherche x ce sont les caractères génériques donc je vais passer à l'onglet suivant donc ici j'ai changé bien sûr au lieu de mettre le nombre de kilomètres j'ai mis la ville alors imaginons que je n'ai plus en tête le nom de la ville ou l'orthographe précise donc pour cela je vais utiliser des caractères génériques donc je vais bien sur faire appel à la fonction recherche x et ici la valeur cherchée donc je vais mettre par exemple si je cherche l'île je sais plus s'il y a deux ailes ou un aile et je vais mettre l éventuellement i étoile je ferme les guillemets point virgule tableau recherché mais la liste des villes se trouve dans la colonne a donc je sélectionne tableau renvoyé je souhaite renvoyer bien sûr le prix fixe et ici point virgule je vais aller dans correspondance de caractères génériques je clique sur le 2 je ferme et là j'ai dit que c'est li l'île l'île j'ai bien 875 euros ce qui est quand même pas mal donc ça c'est une nouveauté de la fonction recherche x alors autre particularité je vais aller bien sûr dans l'onglet dernière entrée c'est justement la dernière entrée alors là par exemple je souhaite garder l'historique de tous mes tarifs et ici à partir de la ligne 10 j'ai décidé d'augmenter de 10% mon tarif par rapport aux tarifs précédents donc moi ce que je souhaite c'est par rapport au nombre de kilomètres je souhaite qui me renvoie non pas la première valeur enfin le premier tarif qui en l'occurrence 700 euros mais je souhaite avoir la dernière la dernière tarification la dernière entrée qui en l'occurrence 770 euros donc je vais développer recherche x voilà donc la valeur chercher c'est bien sûr toujours la distance point virgule le tableau de recherche c'est la colonne a les données se trouvent dans la colonne a point virgule tableau renvoyé c'est le tarif fixe et comme je vous l'ai dit précédemment je souhaite moi la dernière tarification c'est à dire la dernière entrée point virgule là je vais choisir correspondance exact ou éléments inférieurs ou suivants moins 1 point virgule et là je vais choisir du dernier au premier donc je fais entrer et ici excel m'a renvoyé enfin en tout cas la fonction recherche x m'a bien renvoyé le dernier tarif non pas 700 euros mais 770 euros alors je vous rappelle que si vous ne possédez pas cette fonction recherche x faites des mises à jour régulières du votre pack office par exemple il faut aller dans fichiers ici aller dans le compte et la option de mise à jour mettre à jour alors moi j'ai eu cette chance d'avoir cette fonction car je fais partie du programme insider donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir